Donc le seul moyen de faire ça, parce qu'on a tout dit, tout essayé, et moi-même je suis fatigué de l'avoir dit, et de là où je suis, honnêtement, je ne suis pas tellement crédible si je vous disais ça sans bouger. Donc le seul moyen de bouger, c'est de faire ce qu'on a su faire sur d'autres violences ou d'autres sujets sensibles, c'est de mettre en place une plateforme commune pour que les gens puissent dénoncer de manière très simple, unique et nationale. Sur le contrôle au faciès, vous savez très bien que les contrôles au faciès sont interdits et que cette interdiction est connue des services de police et de gendarmerie. Nous n'hésiterons pas à le rappeler aux forces de l'ordre dans le cadre de la mise en œuvre du texte. Et bien sûr, vous savez que ce point relève du contrôle du juge. Ce n'est pas parce que juridiquement, en droit, c'est interdit que ça n'existe pas dans le monde réel. Je voulais revenir sur une formulation qui me semble plus que douteuse. Je cite « les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéresser ». C'est une formulation qui me semble allusive, douteuse. Je n'ose penser que ce soit pour contourner un principe constitutionnel d'égalité entre les citoyens et de lutte contre les discriminations. Donc je ne comprends pas cette formule. Je ne comprends pas et je ne sais pas comment les forces de l'ordre pourront exercer leur mission nécessaire et utile avec de telles formulations si allusives, si douteuses. Voilà. Donc je ne comprends pas cette formule et j'aimerais vraiment que cette formule puisse être précisée, en tout cas au minimum. Nous sommes fermement opposés à l'article 10 du présent projet de loi qui est tant dans la durée que dans l'espace les facultés de contrôle d'identité qui constituent des mesures disproportionnées susceptibles d'être à l'origine de contrôles au faciès, comme ça a été montré. Rappelons que 67% de la population métropolitaine habite dans le périmètre créé par ce projet de loi. Comme le souligne notamment la CIMAD, ces contrôles se font indépendamment de toute circonstance extérieure à la personne, ne sont fondés sur aucun critère et peuvent donc facilement couvrir juridiquement des contrôles au faciès. Cet article sur la possibilité quasi totale que vous donnez aux douaniers de contrôler, je cite, les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressée, comme ça a été dit. Nous sommes beaucoup interrogés sur la capacité du gouvernement à tordre les mots pour en arriver, comme aurait dit Pierre Desproges, à appeler un chat un chien. En effet, comment peut-on déduire la nationalité étrangère d'éléments objectifs extérieurs à la personne même ? Est-ce que de nombreuses personnes se présentent à la frontière avec le drapeau national enroulé autour de la taille ? Bref, derrière des mots finalement tordus, est masqué une réalité, c'est que vous voulez légaliser un véritable délit de faciès à nos frontières pour justifier des contrôles toujours plus arbitraires et discriminatoires ? Vous-même, en alimentant, je le dis à la France insoumise, en alimentant l'idée que nous visons une population, que non, c'est vous, c'est vous qui faites l'amalgame de cette population de la jeunesse, c'est cet amalgame que vous faites, vous, alors que les intentions du gouvernement sont, me semble, très claires. Nous avons besoin de ces outils, de cette efficacité, et je ne doute pas un seul instant que les forces de sécurité le font avec l'efficacité et le discernement nécessaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus, et encore plus quand on est d'ailleurs souvent un garçon, parce qu'on est identifié comme étant un facteur de risque, de problème, et que c'est insoutenable. Et donc le seul moyen de faire ça, parce qu'on a tout dit, tout essayé, et moi-même, je suis fatigué de l'avoir dit, et de là où je suis, honnêtement, je ne suis pas tellement crédible si je vous disais ça sans bouger. Donc le seul moyen de bouger, c'est de faire ce qu'on a su faire sur d'autres violences ou d'autres sujets sensibles, c'est de mettre en place une plateforme commune pour que les gens puissent dénoncer de manière très simple, unique et nationale.